Et bien c'est les amis, c'est Mech, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi, comme d'habitude je pète la forme, on se retrouve aujourd'hui sur Minecraft pour un nouvel épisode du Skyblock Vadia sur le serveur de Cunaria. Donc les amis, dans l'épisode précédent, on avait commencé à développer cette petite zone en bois et cette petite zone en cobble, et bah ça, ça a pas bougé. On a développé cette zone-là pour espérer voir apparaître des mobs, et ici c'était notre petite zone en bois qu'on avait aménagé pour commencer à y déposer notre agriculture. Donc là en l'occurrence on a beaucoup de chance parce qu'on a un grand bois de chêne qui vient de spawn. Bon, vas-y, là je vois pas grand-chose, et en plus nos bûches nous disent NICTAM ! Bon écoutez, vous savez quoi, on va laisser un peu ce qu'il y a là en haut, on récupère seulement celles qui sont en bas, on ira les chercher plus tard. Et donc maintenant parlons sérieux. On va poser un petit peu les fesses sur la table, on se prend que des dalles, allez, que des dalles, ça fait zizir. Donc on pose dalle, 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 voilà. Et ça y est, ça me donne faim, parce que j'ai la dalle, lol. Donc là on ferme tout, on y est presque, bon, à quelques dalles près, il y en a quelques-unes qui s'enjaillent un petit peu, elles vont un peu par-ci, par-là. Plus on est de fous, plus on rit. Ça marche aussi avec les dalles. Donc, 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 challenge. On va faire un petit, merde, non, pas CV, non, non, le CV c'est pas maintenant, c'est pas maintenant le CV. Donc on a besoin de faire des tranches de pain, donc il nous faut beaucoup de blé. D'accord, donc il nous faut une agriculture à blé. Ensuite, il nous faut du cactus. Bon, le cactus, voilà, on a quatre de sable, il y en a là-bas. On va voir ce qu'on peut faire. Pour le cactus, vous savez quoi ? On commencez à le poser là. Un, deux, trois, quatre. Déjà, on pose les bases comme ça. Là, il y a un cactus qui traîne, bon, on le récupère. Là, on récupère ça. Alors là, c'est bloc de sable qu'on a galéré à poser dans l'épisode précédent, maintenant qu'on récupère. C'est fou quand même, c'est fou. Comme dit, comme des fois, on peut être bête et stupide. Il nous reste quoi ? Trois de sable ? Ok, parfait. Je vais y dire, un, deux et trois. Et puis maintenant, on va poser nos cactus. Et d'ailleurs, ce que je vais vous proposer, c'est un peu le truc comme ça. Normalement, ça devrait être pas mal. Alors, juste ici, parce qu'on attend un autre bébé sable, qui va sûrement arriver soon. Donc là, dans le coffre, on a quelques cactus qui nous restent. Ah non, bah non. Ah bah non ! Ouf, il nous en reste quatre. C'est parfait, je crois que c'est tout plus ce dont on avait besoin. Et bah c'est nickel bébé. Comme dit, le destin fait bien les choses. Le destin fait bien les choses. On va faire un truc spécial melon. Et un truc spécial blé. Alors, là, il y aura le blé. Là, il y aura l'eau. Et là, il y aura les graines. Il nous faut un petit truc comme ça. Un et deux. Comme ça, on aura une petite source d'eau infinie. On ferme ça comme ça au plus grand des calmes. Eh, mais jugez pas, c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal. Il y a de l'idée. Ensuite, on ferme comme ça. Comme ça. Tac, tac. C'est pas trop mal. Un, deux. Là. Ouais, non mais tu vois, il nous reste que deux planches. Bon, on n'a pas le choix. Il faut qu'on récupère notre truc là en haut. Bon, ouais, tant pis. On va casser un petit peu ça. Voilà. Alors, il nous faut des bûches de bois. On n'a pas le choix. Ah non, ça nous en fait. Ouais, bon, vas-y, c'est pas grave. T'es quoi, va nager. Ouais, bébé, il y a un creeper. Ouais, mais du coup, mais du coup. Le truc que je me pose, les gens, c'est. Est-ce que si là, un creeper explose, il détruit le monde ? Donc oui, alors là, il faut prendre en l'occurrence, on compte que finalement, ben là, les mobs, on les voit vraiment de très, très... Enfin, on les voit pas. Donc là, ça se trouve, il y a des mobs. Mais c'est pas sûr. Bon, alors, on est là. Qu'est-ce qu'on fait ? Un comme ça. Est-ce qu'on agrandit un peu de ce côté ? Allez, pour le style, hein. Histoire qu'on fasse genre, on n'a pas agrandi le long côté, mais bon, c'est déjà un début. Bon, alors là, on se met deux torches comme ça. On espère, on espère que ça veuille bien brûler. Regardez, là, ça fait de l'eau. Du coup, c'est génial. C'est génial. Bon, alors, comment on va faire ? Donc là, en l'occurrence, hein, tu t'en bats un peu les couilles. Vous savez quoi ? Boom, je m'en bats les couilles. Et si on décède, lorsqu'on retourne sur l'île, ben, je sais pas, je porte plainte. Je porte plainte contre l'humanité. Bon, alors, là, il faudrait aller mollo-mollo, les gens. Molo-mollo. Là, tu vois, tu te mets bien au-dessus. Il faut vraiment pas toucher, ne serait-ce que la terre. Il touche la terre, c'est perdu. Tu vois que ça passe, là ? Oui ! On a réussi, les gens ! On va se faire une autre table de crabe, vous savez quoi ? Histoire que comme ça, on n'ait plus besoin de forcément aller toujours, là, de l'autre côté. Et pourquoi pas... Moi, je vous propose un truc, c'est de faire un truc comme ça. Ah, c'est pas très beau, hein, c'est pas très beau, je peux vous l'accorder. Non ! Oh, la blague ! Oh, la boutade ! Oh, la boutade ! Oh, oh, c'est moche ! Oh, c'est vraiment laid, je trouve ça laid. Je trouve pas trop... Allez, là, on pose ça comme ça, c'est pas trop mal, voilà. Enfin, c'est immonde aussi, il faut que je la recasse. Mais là, tu vas voir, elle va se dire, tu sais quoi, t'as mis le sol trop loin, bah je saute. Allez, je saute, tu vas voir. Elle a essayé, hein ! Elle a essayé ! La coquine, là, la coquine. Et voilà, bébé ! Bon, maintenant, il nous faut juste un seau d'eau qui doit traîner dans notre coffre, là-bas. Alors, notre ressourceau d'infini, elle est où ? Je crois qu'elle est là. Tac. Et puis voilà ! Nickel ! Bon, maintenant, il nous faut nos petites graines qui font plaisir. Voilà. Ensuite, il nous faut nos graines de blé par ici. Chez moi, j'aime bien, genre... Quand t'es en train de faire un record, et qu'on t'appelle pour manger, et que tu réponds pas, parce que t'es en plein record, on se dit, on va crier encore plus fort que nous a peut-être pas entendu. C'est juste qu'à ce que le voisin, il dit, c'est bon, on a entendu. Après, il dit, ça, il entend jamais rien. Mais c'est, je vous entends, et même les internautes vous entendent. Calmez-vous. Ta tête, là. Ah, je vous le jure. Bon, bah du coup, voilà, là, on a nos pastèques. C'est pas mal. Il y a de l'idée. Il y a de l'idée, Jean-Louis. Puis là, par contre, il nous faut juste du blé, mais... Voilà, il prend trois ans... Ou presque. Ou presque ! Bon, on a... Ah, deux graines de blé, quand même. Deux graines de blé, quand même. Bon, écoutez, les gens. Ça s'applaudit, moi, je dis. C'est pas mal. Allez, une, deux, voilà. Boom. Bon, c'est bon, écoutez, les gens jouent. On va faire une ellipse. Je vais les manger, parce que là, c'est un bordel. C'est pas possible. Là, ils continuent à crier. Je crois qu'ils comprennent pas. Bon, allez. Je vous fais plein de besos. On se dit tout de suite. Allez, besos. Eh bien, bon, les amis, je m'excuse pour cette petite... Petite, petite, petite ellipse. Maintenant que j'ai le beat plein, je suis bien. J'ai juste envie d'aller dodo. C'est génial. J'aurais bien fait une petite 6-10 estime avant de reprendre le record, mais bon, je me suis dit... Ah, mon Dieu, on a perdu un bois de chêne encore. Je me suis dit, voilà, après, on ne saura plus de quoi on a parlé. Je ne sais déjà plus de quoi on a parlé, mais voilà, il faut bien reprendre un moment la vidéo. Donc, du coup, on est là. Et puis, ça fait plaisir. Et puis, j'espère que vous allez toujours très, très bien dans cette ellipse de 30 secondes. On a de la canne à sucre, toujours, encore une fois, qu'on va transformer en papier. En papier. Et on espère qu'on en a effectivement 24. Donc, on peut compléter le petit challenge imprimeur. Et on va gagner deux blocs de sable. Et donc, du coup, les gens, let's go. On peut maintenant compléter avec des cactus à nouveau. Donc, c'est très, très bien. Très, très bien. Les cactus, pareil, commencent à se développer à bonne vitesse. Peut-être un peu trop à bonne vitesse. Ils commencent à nous taper carrément des... Enfin, attention, c'est violent. Et parfait. Boum, bébé. Ça fait plaisir. Éventuellement, proposer une machine automatique à cactus. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être même plus que pas mal. Mais bon, après, il faut les entonnoir et on est loin d'avoir le fer nécessaire. Non, tu vois, les trois fers coûtent 100 dollars. Oh là là, ça coûte cher, ça coûte cher. Ça coûte cher. On va y aller, jeter un coup d'œil s'il n'y a pas un squelette par hasard qui a spawn. Plus grand des hasards. Et, et, et... Bah non, ça va pas spawn. Ok, ok, je suis déçu. Je suis déçu. Mais c'est bon, je... C'est pas grave, c'est pas grave. Donc là... Oh, malheur ! Alors, ce qu'on pourrait faire éventuellement ici, puisque c'est la machine à cobble, on n'a pas besoin de toute cette terre. Donc éventuellement, on la récupérait. Pour l'autre côté, là on a beaucoup d'eau, du coup on n'en a pas sans besoin. Parce que de l'autre côté, on a une source infinie d'eau. Donc, ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on va récupérer toute cette terre, à l'aide d'une magnifique pelle en terre. En pire, en pire, pelle en terre. Tu vois, quand t'es fatigué, quand t'as marre de ta journée, tu vois, t'en peux plus de ta journée, bah tu commences à dire... Ça coûte 100 dollars. Ok, ok, slash monnaie, fais voir un petit peu, on est à 20 dollars, ok, ok. Et on va en comment maintenant ? On ne peut plus ? On a de l'obsidienne, on a de l'obsidienne, mon ami. On va faire comment ? Je suis énervé, je suis tout émoustillé. Bon, t'as pis par là, ne vous inquiétez pas, je fermerai en rentaine. On récupère à ce saut de lave, et tout ira bien dans le meilleur des mondes. Bon, moi par contre, ce que je veux, c'est récupérer impérativement toute la terre qui sont là, il ne faut pas faire de gaspillage. Non, parce que là, c'est bon, tranquille, il y a un moment où quand tu vois que c'est 100 dollars le bloc de terre, il faut arrêter les bêtises à un moment, hein. Je crois qu'on va faire un petit slash fly, des familles. Voilà. On va récupérer la terre qui est en dessous. Alors oui, certains diront que c'est de la triche. Non, je n'appelle pas ça de la triche, moi j'appelle ça de l'aide. Voilà, parce qu'il y a un moment où quand tu casses ta lave, hein, de l'île, il y a un moment où il faut un peu se réveiller aussi. Donc là, on n'est pas trop mal, je pense qu'on a récupéré quand même pas mal de blocs de terre. On est à 42 blocs de terre. Alors là, t'inquiète, lusine agricole, je te fais un petit clin d'œil, là, ça fait plaisir. On va faire pouvoir pousser notre canne à sucre bien comme il faut. Yes, mission réussie ! Du coup, du coup, du coup, du coup, on ne va pas s'arrêter là. Là, on va récupérer nos petites slabs, comme ça. Ça aussi. Au moins, c'est nickel. Ici, pareil. On va le fermer. On a besoin de notre petit seau d'eau au kamzair. Voilà. Là, pareil, on referme. Donc ici, il nous faut deux petits blocs de terre. Voilà. Attends, je n'allais pas trop vite, toi. Je t'ai vu partir. Je t'ai vu. Je t'ai snipé tout de suite. Il nous faut maintenant notre petite eau en bois. Allez, un et deux. Ensuite, on termine avec nos dalles. Ok. On fait la même de l'autre côté. On ferme la planche. Et là, par contre, il y a un truc qui me plaît encore moins. C'est que là, on va prendre notre petite établie, qu'on va poser juste là. Là, ça me plaît bien. Ce n'est pas trop mal. On va faire nos différentes petites dalles en bois. Voilà, nickel. Et par contre, ce que j'aimerais du coup faire, ce serait agrandir notre île carré. Alors, un, deux, trois. Je ne sais pas pourquoi, c'est aussi un tic que j'ai chez moi. Je ne sais pas si vous faites la même chose sur Minecraft, quand vous posez des blocs, si vous les comptez. Genre quatre, cinq, six, sept. What not this ? J'ai posé des blocs. Alors, les gens, vous allez voir comment ça va se passer. Donc là, vous posez l'intégralité de votre terre. Ensuite, donc là, on a notre blé. Eh bien, moi, vous savez ce que je vais vous faire ? C'est qu'on va casser toute cette terre. Et je vais vous montrer quelque chose, moi. Je vais vous montrer qu'on peut faire des choses bien dans la vie. Du coup, on la repose. Pour ensuite, laisser place à notre canne à sucre. C'est gratuit, ça fait plaisir. Ensuite, je n'ai pas fini. On va mettre en place nos graines de citrouille. Alors, attendez, vous allez voir. Vous allez voir ce que je vous prépare. Nickel ! Et maintenant, on recasse ces planches en bois parce que je me suis rendu compte que je me suis trompé de une ligne. J'y étais presque. Eh bien, écoutez, je propose parce qu'on va même encore agrandir un petit peu. Voilà. Et qu'ensuite, on aura encore besoin de planches, là, pour le sol. Tant pis, c'est une île qui n'est plus carrée du tout, en fait. Là, on a vraiment étendu notre extension d'île sur un seul côté. Est-ce qu'éventuellement, il reste... Il faudra planter des pousses de chêne, là. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, bébé. Eh bien, écoutez, on va poser un truc comme ça et comme ça. Et puis, voilà ! Hein ? Voilà, voilà ! Pire, de l'argile. De l'argile, je ne crois pas que ça tombe. Ok. Eh bien, tu vas me rendre de l'argile tout de suite. Pris pour qui, là ? Eh, tu casses le bloc comme ça et puis tu disparais ? Non, mais bébé. On va poser ça comme ça. Voilà, il nous en reste trois. Comme ça, on peut encadrer notre lave tranquillement. Et boum ! Ensuite, il faudra juste fermer ça comme ça. Ça, on le récupère aussi. Celui-là aussi, je n'avais pas pensé. Et celui-là aussi. Euh... Ouais, hein ? Hein ? Tu me rends mes blocs, s'il te plaît ? Prends-moi mes blocs. Prends. Prends. Mais, mais, mais. Ok, les gens. Je crois que j'ai perdu la collection internet. Si j'ai perdu la collection internet, c'est la fin de l'épisode. Moi, je vous le dis tout de suite. Moi, j'arrête les frais. Moi, à un moment, je commence à saturer. Hein ? Bon, pour le pralin ! Eh ben, voilà ! Je savais que j'avais perdu l'internet. Eh ben, écoutez, les amis, c'était Mush. Je vous fais plein de gros bisous. Parce que là, on ne va pas réussir à se reconnecter. C'est la fin. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous n'hésitez pas à laisser encore un pouce bleu. Ça fait vachement plaisir. Je vous aime. Je vous fais plein de gros bisous. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. D'hésitez à la portée ou bien. C'était Mush. La bise. Allez cordialement. Ciao ! Sous-titrage ST' 501